Bonjour, la Fégaëlle souhaite que je te raconte l'histoire, mes premières découvertes, l'école maternelle. Pourquoi va-t-on à l'école maternelle ? Pour apprendre à vivre ensemble et rencontrer de nouveaux amis. Pour jouer, pour réfléchir, pour dessiner, pour observer et comprendre. Pour sauter, danser, marcher en équilibre. Pour découvrir le monde extérieur pendant les sorties, au musée ou au parc, avec la maîtresse. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Les enfants arrivent à l'école accompagnés par une grande personne. Les premiers jours, certains enfants sont tristes de quitter leurs parents. Après avoir accroché son manteau dans le couloir, chacun entre dans la classe et pose son doudou dans la corbeille. Puis, accroche son étiquette au tableau de présence. Peu à peu, toute la classe se regroupe près de la maîtresse pour l'appel. La maîtresse annonce les activités de la journée. En classe, les activités s'appellent des ateliers. Pour chaque activité, il faut bien suivre la consigne donnée par la maîtresse. Et une fois qu'elle est terminée, l'aider à ranger tout le matériel. L'atelier de gymnastique a lieu dans la cour ou dans le préau. Il faut se concentrer pour contrôler ses mouvements. Faire de la gymnastique aide à se sentir bien dans son corps. La musique et le chant donnent le sens du rythme. À midi, certains enfants rentrent au déjeuner à la maison. D'autres prennent leur repas à la cantine. Avant de passer à table, il faut se laver les mains. C'est très amusant de manger avec ses copains. À l'école, comme à la maison, après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste. Pour mieux se reposer, les enfants peuvent reprendre leur doudou. Ceux qui sont réveillés écoutent des histoires, de la musique douce ou jouent calmement. C'est la récréation ! Tout le monde se retrouve pour jouer dans la cour ! La maîtresse surveille les enfants, soigne les bobos et arrête parfois les disputes. Grâce à la photo de classe, chacun garde un souvenir de ses camarades et de la maîtresse. Le photographe est prêt, il faut bien regarder l'objectif. Arrêter de bouger et faire un beau sourire ! Clique ! Chaque mois, la classe fête l'anniversaire des enfants nés dans le mois. Pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants fabriquent de jolis cadeaux. C'est l'heure de la sortie ! Que de choses à raconter ! Tous ensemble, on passe vraiment de bons moments à l'école. Les écoles dans le monde. En Inde, l'école est souvent en plein air. Dans la même classe, il y a des enfants de tous les âges. Chez les peuples nomades, la classe a lieu sous la tente. L'école voyage avec la tribu. Dans le grand nord canadien, les petits inuits vont à l'école à motoneige. Les enfants japonais apprennent à écrire avec un pinceau. En Afrique, la plupart des enfants font beaucoup de kilomètres à pied pour aller à l'école. Mon histoire est terminée. Merci la figuelle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la figuelle. Namasté ! Merci. 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 Merci.